C'est le choix dédié pour le réflexion de Yaakov Ben Simcha. On va faire rapidement, très rapidement vous rappelez un peu ce que j'ai dit dans beaucoup d'autres cours, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, donc c'est bien que je vous le rappelle, pourquoi je pense que nous sommes extrêmement proches de la Géoula. D'abord, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de donner une date de la Géoula. C'est vrai que tous ceux qui diront une date, ils se tromperont. Et ça c'est la condition qu'on dit, c'est cette date-là, et si je me suis trompé, il ne viendra plus Mashiach. Donc moi je dis une date que je peux me tromper, et jusqu'à maintenant ça fait 30 ans que je me trompe chaque année, parce que chaque année je pense qu'il va venir, et s'il ne vient pas, ben ça sera pour l'année prochaine. C'est pas qu'on remet en cause valeur de la Torah. C'est vrai qu'il y en a qui se peinent que ça fait, ils attendent, après ils sont déçus, mais vu que c'est clair que c'est pour très bientôt, c'est-à-dire on regarde l'histoire, c'est qu'on est dans l'époque, il faut comprendre une chose, il faut comprendre qu'on était presque 2000 ans d'exil, maintenant on est revenu en terre d'Israël. Il y a un mouvement, quelque chose qui se passe, on n'est pas revenu en terre d'Israël. On a vécu les miracles extraordinaires que l'État d'Israël a vécu dans les guerres d'Israël et les missiles, etc., pour simplement avoir des plages sympathiques, des shawarmois et de la high-tech. Il y a un plan, Dieu veut amener quelque chose. L'on s'amène ici en Israël, c'est pas parce qu'il fait plus beau temps que sur la cote, d'accord ? C'est parce qu'il y a quelque chose en Israël. Et plus haut que la high-tech, c'est la Torah, c'est Mashiach, c'est la construction du Temple. C'est évident. Donc on est dans le mouvement. Quand sera le moment où le petit bébé va sortir du vent de la maman, c'est-à-dire l'accouchement, on ne sait pas. Mais comme quand vous serez mariés, vous verrez, il y a une phase qui appelle la phase d'accouchement. La femme, elle est en train de pousser en hurlant, parce qu'elle a des contractions extrêmement dures, elle doit pousser. Et sa femme lui dit, vas-y, c'est la dernière, pousse, 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 c'est la dernière contraction. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, et c'est pas la dernière. Le gosse, il n'est pas sorti. Elle a une minute environ pour, un peu résumé, moins 30 secondes pour respirer. Et de nouveau, encore une contraction terrible. Des fois, c'est toujours deux heures comme ça. Personne ne sait quand le bébé va sortir. Mais quand on est en phase d'accouchement, tout le monde le sait. Nous sommes en phase d'accouchement, c'est évident. Le retour en terre d'Israël. La Gemara dans Sanhedrin 98 dit, tu n'as pas de signe plus clair de la fin que ce verset de Yachizkal qui dit, ô, ô, vous, montagne d'Israël, portez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui sont en train de revenir. Dit la Gemara, lorsque, dit Rabbi Abba, lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits de son abondante, tu n'as pas de signe plus clair que la fin est proche, que Masha'i doit arriver. Aujourd'hui, la terre d'Israël, c'est un pays aride, un désert. En quelques dizaines d'années, c'est devenu un des pays le plus calé en Israël, dans le monde, en agronomie. Aujourd'hui, les agronomes israéliens sont connus dans le monde entier. C'est le seul pays au monde où le désert ne gagne pas sur la verdure. La verdure gagne du terrain sur le désert. Dans tous les pays, c'est le contraire. Donc, c'est un signe très grand. Le retour de la Torah en Israël. Tous les grands Torahs, sans exception, sont en Israël. Les plus grands archivaux ne sont qu'en Israël. Quatrième de l'Asbanon de Lis, le mouvement de la Tshuva. Comme dit le Rambam, il cite un verset de Parachat Nisavim, Dvarim 30, la Torah a promis qu'à la fin de leur exil, les bénis d'Israël feront Tshuva et immédiatement, ils seront sauvés. Il n'y a jamais eu de mouvement de Tshuva dans le peuple d'Israël aussi grand que ces dernières années. Notamment le monde français aussi, Kibar HaShem est très gâté à ce niveau. Donc, c'est clair, tous les signes sont là. Donc, ça va arriver. Quand ? On ne sait pas. C'est quand la femme qui accouche. Il me semble, pour des raisons que je vais évoquer maintenant, que c'est pour très bientôt. Je peux me tromper. Je peux me tromper, je me trompe toujours. Mais une fois, je ne vais pas me tromper. D'accord ? Vous allez voir, ça parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe ? Premier signe, c'est marqué à la fin de le parashat Vayera, que Ishmaël a vécu 137 ans et il est mort. Après, il y a un verset qui parle des peuples d'Israël, des peuples d'Ishmaël. C'est marqué à la fin de ce verset « Atnei Kolefa Echav Nafal » « Il a demeuré en face de ses frères ». Après, il commence le parashat de Toledot et de Toledot d'Israël Ben Avram, aussi la décendance de Israël Ben Avram. Un des grands rabbins du Moyen Âge, le Balatourim, nous dit « Pourquoi est-ce que juste à poser ? » On nous parle maintenant qu'il a demeuré en face de ses frères et après, c'est la descendance d'Israël Ben Avram pour dire « Quand tombera Ishmaël à la fin des temps ». Le mot « Demeuré » en hébreu est écrit « Nafal ». « Nafal » signifie « Demeuré » mais il faut aussi « Tomber ». Lui, il prend l'autre sens. Il dit « Quand tombera Ishmaël à la fin des temps, la royauté d'Ishmaël va tomber, alors il reviendra le Mashiach. Nous sommes témoins de cette chute. Si on prend maintenant le monde d'Ishmaël il y a 50 ans avec Nasser Ali Garab, c'est extrêmement puissant. Ils viennent en guerre, la guerre des six jours contre nous. Tu avais une Égypte puissante, une Libye puissante, une Jordanie puissante, une Syrie puissante, un Liban puissant, un Irak puissant. Il ne reste plus rien. Tout cela balayé. Kadhafi liquidé, l'Égypte, c'est les guerres civiles terminées, l'Irak, les Amrées sont venus, ils ont liquidé, la Syrie, guerre civile pendant quelques années, plus rien. Plus rien. Reste que les Perses, l'Iran. L'Iran, ce n'est pas Malchut Ishmaël, ce n'est pas la royauté d'Ishmaël, c'est une autre, ce n'est pas race. La Gemara dit qu'on a besoin, il y aura deux royautés qui resteront jusqu'à la fin, quand on parle du Talmud, qui resteront jusqu'à la fin des temps. On a besoin pour eux, c'est les acteurs de la fin des temps. La Perse et Rome. Rome, par extension, c'est le monde occidental, l'Amérique on peut dire, et peut-être l'Europe aussi. L'Occident et la Perse sont les acteurs de la fin, sont nécessaires pour les derniers actes de la fin. Donc eux sont restés. Donc on voit, ce qui est passé en Syrie, on n'a jamais vu l'histoire d'une chose pareille, des 4-5 millions comme ça de migrants qui quittent et qui, un pays dévasté complètement. Donc on est en train de vivre cette fin. De même aussi au niveau culturel, la culture aujourd'hui arabe s'est tuée. Des grands écrivains intellectuels arabes, il y en a un qui a écrit, un journaliste, il a écrit « J'ai honte ». Il dit « Dans le monde, les seules personnes qui font des meurtres dans des kiosques, dans des bataclans, dans des trucs qui coupent des têtes, qui étouffent, c'est que les arabes. Que les arabes. On est seuls à faire ça. J'ai honte d'être arabe. » La semaine passée, un poète syrien dit « Le monde arabe est mort ». Il n'y a plus, c'est fini. Aujourd'hui, le monde arabe, ça signifie quelqu'un qui ose dire le mot « islam » en Europe, il est taxé d'islamophobie. D'accord ? Mais les gens commencent à se réveiller maintenant, ça ne va pas, islamophobie, islamophobie, mais ils sont en train de se faire bouffer. D'accord ? Donc, on peut dire que c'est vrai que l'islam, il est dérangé, il est là. Mais au point de vue de la royauté, il a perdu une royauté. Elle a un faste, une culture, elle a des choses intelligentes. Il n'y a plus rien. C'est vraiment la fin. Je vais faire un cours d'un amour aussi. Preuve en est, maintenant, lorsqu'il y a eu cette crise, il y a un mois et demi, où des terroristes ont tué deux soldats israéliens à El-Aqsa, à la mosquée, là-bas, au mont du temple. Alors Israël a mis des détecteurs de métaux. Tout le monde arabe se met à hurler. Je ne comprends pas. À la Mecque, tu as des détecteurs de métaux. Pourquoi pas ici ? Pas d'argument. Quand une royauté, elle se respecte, elle donne un argument. En Russie, ils veulent envoyer les juifs au goulag, d'accord ? Ils disent, on veut qu'il y ait une égalité sociale. Toi, tu crois en Dieu, donc tu es réactionnaire. On t'envoie au goulag. OK. Une raison bidon, mais une raison. Elle tient un peu la route. L'Espagne veut conquérir l'Amérique du Sud. Alors, on va dire, on va les christianiser. On va leur amener la bonne parole. Il y a au moins une raison. Il n'y a rien. Ça prouve une nullité qui prouve qu'ils sont vraiment la fin. Je pense que j'ai la date de la fin d'Ishmaël. Cette date-là, ça fait des années que je l'ai. Parce que je me suis dit comme ça. D'après le Balatourim qui a dit que lorsque tombe Ishmaël à la fin des temps, vient Mashiach, il se bat sur le verset qui dit qu'ils ont demeuré en face de leur frère. De qui on parle là-bas ? D'Ishmaël du verset. Or, c'est marqué combien de temps il a vécu Ishmaël du verset ? 137 ans. D'après le Balatourim, il faut comprendre. Il y a le sens simple et le sens allégorique. D'après le sens simple, c'est les 137 ans. Le sens allégorique, c'est le Balatourim qui l'a dit. On va parler de Ishmaël. On parle de la royauté d'Ishmaël. Quand elle tombera à la fin des temps, viendra le Mashiach. Donc, ce n'est pas Ishmaël, le fils de Abraham qui est mort il y a 3000 ans. D'après le Balatourim, le sens allégorique, maintenant, on voit un signe. C'est marqué que les écrits de Bereshit sont un signe pour toute histoire juive. Donc, quand on nous dit maintenant qu'Ishmaël est mort à 237 ans, je me dis qu'il y a ici un signe. Un signe de ce type-là. Par exemple, avec Yaakov. Yaakov Avinu, c'est marqué qu'il était 14 ans en Israël, dans la yeshiva de Shemveh. Après, il est parti en exil 20 ans. Si on prend une autre histoire à nous, on a exactement la même chose. 14 ans égale 1400 ans. 1400 ans en terre d'Israël avec les deux temples, Shemveh et Ever. Après, on a été 20 ans, c'est-à-dire 2000 ans en exil. Il y a une correspondance exacte. Après, on revient en terre d'Israël. Vous connaissez tous mon cours germain, mais on revient en terre d'Israël, on rencontrait ça avec les valeurs numériques Adolf Hitler, et la Shoah, le nombre de morts. C'est très, très, très clair. Là aussi, il me semble qu'il y a un rapport entre la vie d'Ishmaël et la royauté d'Ishmaël. Combien de temps elle va durer ? On a un signe. 137 ans. 137 ans, c'est trop court pour Ishmaël. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire fois 100, comme j'ai fait le rapport avec Yaakov, 20, ça fait 2000 ans, 20 ans, 2000 ans. Si on fait 100 fois 137, ça fait 13 700 ans. C'est pas possible, parce que toute histoire doit durer 6000 ans grand maximum. Donc, il nous reste 13 700 ans. Qu'est-ce que je ne dis pas ? 1370 ans. Ça, c'est d'après, à mon avis, la longueur de la vie de la royauté d'Ishmaël. 1370 ans. Ça fait des années que je me balade avec ce chiffre-là. Mon problème, c'est quand que ça commence. Il faut savoir quand ça finit. Il faut savoir quand ça commence. C'est pas clair. Mohamed, il est mort en 624. Non, il a commencé, pardon, l'Egypte en 624. 632, il est mort. Après, il a commencé avec conquis, conquis, conquis. Il n'y a pas clair. On peut dire maintenant, cette année, je vais sur Wikipédia, ça m'a ira aussi des fois, je regarde Ishmaël. En février 638, ils ont conquis Jérusalem. Ça, c'est une royauté. D'après la Torah, le roi des rois régnait dans son temple à Jérusalem. C'est ça, le lieu du règne de Dieu. Quand eux viennent et conquissent cet endroit-là, c'est une royauté. On voit qu'ils ont encore cette royauté, vu que c'est le seul endroit, c'est en Israël, où ils sont encore là-bas. L'Egypte en du temple, elle appartient aux Arabes. Elle appartient au Waqf, d'accord ? C'est pas à Israël. M. Zalén a conquis la guerre de séjour. Le lendemain, il lui a rendu ça. Ils ont rendu ça au Waqf. Ok ? Alors maintenant, si j'ai la date où commence la Malchute d'Ishmaël, donc février 638, il faut faire 638, alors faites encore vos appareils ici, 638 plus 1370, c'est la royauté d'Ishmaël, ça nous fait, on saura la fin d'Ishmaël. Combien ? 638 plus 1370. Quelqu'un fait le bac ici ? 2008. 2008. Qu'est-ce que vous dites ? 2008. C'est passé. Fichu. Alors où est le bug ? Quel âge tu as, Marielle ? J'ai 17 ans. T'as 17 ans ? C'est pas vrai. T'as 17 ans et quelques mois. Un mois. Et quand je pose la question, tu me dis 17 ans, tu me dis 17 ans. Il n'est pas 17 ans et un mois. Toi, t'as quel âge ? 18 ans. Tu me as 18 ans et 4 mois et 6 mois. Tu me vois là. Quand la Torah dit qu'il est mort à l'âge de 137 ans, c'est le jour de son anniversaire, il est mort. Non, il a tenu quelques mois après. Quelques jours, quelques mois. Il a pu tenir jusqu'à 138 ans moins un jour. Si Ishmaël est mort à 138 ans moins un jour, la Torah va dire qu'il est mort à l'âge de 137 ans. C'est pas 137 exact. Ça peut être jusqu'à 138 un peu moins. Donc on a une année en plus. L'année de Ishmaël, ça vaut combien dans notre compte à nous ? 10 ans en plus. Donc il faut rajouter 10 ans à 2008. Ça nous fait un peu avant 2018. Donc ça fait maximum en juif. Ça fera jusqu'au mois de Shvat, donc février de l'année 5778. 6 mois. Maintenant, si dans 6 mois rien s'est passé, mon tridouche, il est faux. Mais ça se peut qu'il est vrai. Et puis tu vois que c'est fantastique comme ils sont en train de s'écraser. C'est pas possible. Les experts géopoliticiens, il y a 50 ans, ont dit l'État d'Israël n'a aucune chance. Quand il est ennemi, on n'a aucune chance de tenir. Regarde ce que Dieu a fait. Tous liquidés. Et nous, on est là, au Hachem, super bien. On a très peu de temps et j'ai beaucoup à vous dire. Il y a un autre signe intéressant. On a vu que l'histoire de Yaakov est celle du peuple d'Israël. Donc, il part en exil. Il revient, recontestable, la Shoah. Après, il arrive en terre d'Israël. Il y a un verset qui nous dit, dans Parachat Vaishlach, Va y avoir Yaakov Shalem Ir Shrem. Et Yaakov vint Shalem, c'est une vie entière, Ir Shrem, à la ville de Shrem. Bevo'ob me Paddan Aram, en rentrant de Paddan Aram, en revenant de Syrie, donc il était là-bas, chez Laval, en Syrie. Va'ichan et Pneahir. Il a campé en face de la ville. Tout le monde connaît le commentaire de Rachid. Va y avoir Yaakov Shalem. Yaakov est revenu entier, entier dans sa Torah, qu'il n'a pas oublié sa Torah après 20 ans d'exil. Entier dans son argent. Comme qu'il lui donne un grand cadeau à Esav, néanmoins, le bovin a refait des petits-enfants et des nouveaux riches. Et Yaakov Shalem Begoufo plaint entier dans son corps qu'il a été guéri de la blessure qu'il a eue dans la bagarre avec l'ange de Esav durant la nuit. Si on prend le rapport entre le sens simple et l'allégorie, ça correspond aussi. On est revenu maintenant d'exil, 2000 ans, entier dans notre argent. Baruch HaShem, l'économie israëlle est très bonne. Entier dans le Torah, on a pas oublié la Torah, il y a des échivotes fantastiques, bien que l'égoïme ont tout fait pour qu'on l'oublie, on a tenu le coup. Et entier dans notre corps, qu'on a à peu près le même nombre de juifs qu'il y avait avant la Shoah, on a fait des enfants à Baruch HaShem, on a le même chiffre de nouveau. La fin du verset nous dit, il a campé en face de la ville, pas dans la ville, en face de la ville. Rashi fait un commentaire extrêmement énigmatique. Ici, ce commentaire, c'est pendant son nom, au nom d'un grand grand rabbin du 8e siècle, la chrétienne, Rav Achaïgaon. Rav Achaïgaon. Et il dit, c'était la veille de Shabbat. Or, c'est très bizarre. On me dit que Yaakov, il a campé en face de la ville, de Shrem, on parle de Shrem, on me dit, c'est la veille de Shabbat. Et alors ? Et alors ? Je n'en ai absolument rien à faire. C'est ridicule. En plus, ce n'est pas un rachis. Rav Achaïgaon me dit, la veille qu'il a fait encore, il a été léché le kouptif, il a bu un café. À quoi ça sert ? D'après ce que nous sommes en train d'expliquer, que ce texte-là nous parle du retour de Yaakov en terre d'Israël, c'est le peuple d'Israël à la fin de l'exil, alors on comprend c'est quoi la veille de Shabbat ? La veille de Shabbat, c'est quoi Shabbat ? Shabbat, c'est la Géoula. Ou on va dire le Shabbat universel. C'est le 7e millénaire. Il y a 6000 ans d'histoire et le 7e millénaire, c'est le Shabbat universel. La veille de Shabbat, on revient en terre d'Israël, en face de la ville. Le problème, c'est que qui parle de Shrem ? Où est le rapport avec Shrem et nous ? Vient le Rashbam, le petit fils de Rashi, qui dit, celui qui comprend ce verset, que Yaakov est revenu entier dans son corps, etc. à la ville de Shrem, se trompe d'après le pshak, d'après le sens simple. Ce n'est pas un sens simple, c'est un drach. Ce que Rashi a dit, il est venu entier dans son argent, dans sa torette, dans son corps. C'est un sens allégorique, un drach. Le pshak, le sens simple est différent. Qu'est-ce qu'il est ? Il lit. Il est comme ça. Va yavo Yaakov Shalem. Yaakov est venu à Shalem. Shalem, c'est Yerushalayim, à Jérusalem. Ir Shrem, qui est la ville qui appartient à Shrem. Shrem Ben Hamor. Shrem Ben Hamor, c'est qui ? C'est les Palestiniens. Cette ville appartient aux Palestiniens. Nous, on est venu à Misraël. On revient d'exil. On s'est installés en face de la ville de Jérusalem. Jérusalem, la vraie, c'est l'endroit du temple. Nous, là, on est en face. Quand c'est la veille. La veille de Géoula. On a vu que Baruch HaShem, ça s'est réalisé. Nous sommes en face de la ville de Jérusalem, à l'extérieur, et nous sommes en veille de Géoula. C'est des années que je suis aussi sur Khedouche. Cette année, je fais Boïkala, 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 Shwad Masketa. Ping ! Khedouche extraordinaire. C'est quand c'est la veille de Shabbat ? C'est quand on est arrivé en face de Jérusalem. Est-ce que c'est écrit dans le verset ? La date ? Précise. Oui, elle est écrite. R.F. Shabbat. Rava Haïgaon. Il m'écrit ça il y a 13 siècles pour me dire voici la date, mon cher ami. Précise. Quand tu vas revenir en face de Jérusalem, ça sera R.F. Shabbat. Alors c'est quoi le Shabbat ? Shabbat, on a dit c'est le 7e millénaire. Ça commence quand ? En l'an ? 6.000. Maintenant, R.F. C'est la veille. Ça vaut combien R.F. Ein, valeur numérique, 70. Rech, 200. Bet, 2. 272. Ça fait 6.000 moins 272. Tu arrives exactement... Oui, mais rajoute-moi quelques mois. Plus 4 mois, ça nous fait ? Ça nous fait ? Quelle date ? Hein ? 6.000 moins 272 plus 4 mois. Je peux rajouter des mois aux années. Je peux rajouter 4 mois. Ça fait quelle année ? Ça nous fait 5.727. C'est exactement la date de la guerre des six jours. On a conquis Jérusalem, on s'est installé en face du temple. Exactement la veille. Exactement la date. Veille de R.F. Shabbat. Ce qui est intéressant. Alors, je ne connais pas la source, je n'ai pas vu écrite, mais ça circule sur internet. Qu'on dit au nom de Rabidouar Hasid, c'est un grand sage du Moyen-Âge, qu'il aurait dit une sorte de prophétie, 2-3 siècles auparavant, que les Turcs vont conquérir Jérusalem et vont l'occuper pendant 8 jubilés. Jubilés, c'est 50 ans, 8 yovlots. Effectivement, les Turcs ont conquis Jérusalem en 1517. Il a dit, après seront les Anglais qui vont l'occuper. 400 ans exactement après, 8 jubilés, en 1917, Allenby conquit Jérusalem, les Anglais. 50 ans après exactement, 10e jubilé qui commence, c'était 1967. Les Juifs conquissent Jérusalem. Après, il n'y a plus rien dit. Maintenant, le 50e jubilé, le dernier, le 10e jubilé, il finit quand ? Après 1167, c'était en 1117. Et en juif, c'est dans 20 jours, messieurs. Dans 20 jours, on finit le 10e jubilé, donc 500 ans de la conquête des Turcs. Si on compte en date juive. Ça se peut que s'ils ont conquis ça après Rosh Hashanah à l'époque, ça nous rajoute encore quelques temps en date non juive. C'est pas clair quand on a dit 1517 si c'est en date juive ou qu'est-ce que ça donne en date juive. Ça correspond avec l'actualité. Alors je vais parler maintenant rapidement. Rapidement, il est clair que Dieu va amener la Géoula. C'est marqué que le cœur des rois est dans la main de Dieu. Il est riche. On voit à la sortie d'Egypte, le Ramban Ermanine dit qu'il y a une chose incompréhensible. Pharaon était un homme intelligent. Quand il est tombé dans le piège de la mer rouge, toute la nuit il peut passer, il y a un brouillard. Tout à coup, le brouillard passe, il voit un spectacle bizarre. Il voit la mer ouverte en deux, des murs comme ça d'eau. On voit un passage à sec. Les juifs ont le côté qui sont, coucou. Et il rentre dans le piège. Ramban dit, c'est complètement fou. Comment un type censé faire un truc pareil ? Et il s'est englouti. On peut voir des hommes intelligents qui sont idiots. Hashem a mis ici sur terre un homme intelligent, un chef d'Etat, idiot. Ou avec peut-être des traits de caractère, avec un ego surélevé. Kim Jong-un. Qui, c'est un petit nain, qui vient vers le géant de l'Amérique. Il fait guili 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 guili. Mais je vais l'écraser. Je vais l'écraser. Il envoie des missiles. Il envoie des missiles. Il envoie des missiles. Attention. Trump lui dit, je vais abattre sur toi le feu et la colère. Il s'est un peu calmé cet été. Et là, il a repris. Ce mardi, il envoie un missile au-dessus du Japon. Au-dessus du Japon, 130 millions d'habitants. Il s'est écrasé dans la mer dans le Pacifique. Réunion d'urgence du conseil de sécurité de l'ONU, etc. J'ai fait un cours là-dessus hier. Je l'ai déjà mis sur internet. Il y a déjà ce matin, il y a encore du nouveau. Tous les jours, Trump a dit qu'il n'y a plus de solution diplomatique. Il y a 25 ans qu'on discute avec la Corée. On s'est fait avoir. Il n'y a plus de discussion diplomatique. Ça veut dire qu'il va attaquer. Le mobilisation de l'armée est passé du niveau 3 au niveau 4 de l'armée américaine. Ils ont fait un très grand exercice maintenant. Il y a une très grande force américaine qui est face à la péninsule coréenne. Ils ont demandé jusqu'à demain, 1er septembre, que tous les ressortissants américains quittent la Corée du Nord et maintenant la Corée du Sud aussi. C'est évident que s'ils vont attaquer la Corée du Nord, il n'y aura pas de question sur la Corée du Sud. Donc tout nous dit qu'il y a une guerre qui va éclater bientôt. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est pour très très bientôt ? D'abord, les dates dont je vous ai parlé, il y a le Gond de Vilna. Le Gond de Vilna, il cite Tikkuné Zohar, qui dit que la Guyoula va arriver en 4 étapes. Première étape, ça sera Pessah. Pessah, on va lever la tête de la Galoute. Ah, mais ça a levé la tête. Bon, ce n'est pas encore la Guyoula, mais on lève la tête de l'exil. A mon avis, c'était déjà ce Pessah-là. Trump était élu, il venissait en Israël, il est allé voir le dirigeant de l'autorité palestinien. Il a crié dessus, il a participé aux attentats. En deux mots, il a complètement rattacheté les Palestiniens. Le Hamas Gaza, le monde entier qui est Gaza, les pauvres Gazaouis, les pauvres Gazaouis, il leur dit maintenant tout le monde comprend que c'est un truc, que c'est une organisation terroriste qui, au contraire, spoile et fait beaucoup de mal aux Palestiniens de Gaza. Il doit faire la paix avec l'Arabie saoudite pour se battre contre l'Iran. Oh, Hachem, ça va bien. On a levé la tête de la Galoute. Deuxième étape, Rosh Hashanah, dans 20 jours. G'mar din boyeh Hachem. La fin des ennemis de Dieu. Alors, peut-être qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais vu ce qui se passe maintenant dans le monde. La Corée. Et autre chose extrêmement grave qui se passe. Ce qui se passe en Syrie durant les dernières années, c'est une folie. Il y a eu une guerre. En fait, c'est une guerre entre la Russie et l'Amérique. Par le biais des rebelles, l'Amérique gagnait des points. Et les Russes, par le biais de l'armée de Assad, gagnait des points. C'est la guerre là-bas. C'est des Américains et des Russes par intermédiaire des rebelles. Très bien, on a rencontré Poutine il y a quelques semaines. On a cessé le feu. On arrête tout. Et il a fait une bêtise énorme. C'est Dieu qui le gère aussi. Il a mis qui va gérer le feu ? Les Russes. Maintenant, la Syrie est un pays russe. Les Iraniens sont les bons copains des Russes. Les Iraniens rêvent de faire une ligne croissant chiite qui va Iran, Irak, Syrie, Liban. Liban, c'est Hezbollah. C'est une armée iranienne, d'accord, chiite. Il manquait la Syrie. Maintenant, c'est la Syrie. Et ils ont mis des bases iraniennes. L'armée régulière iranienne se trouve maintenant en face du Golan. Cette semaine, Benjamin Netanyahu est parti voir Poutine en Russie. Il lui a dit, en amenant le chef du Mossad pour expliquer qu'il avait des informations très importantes. Poutine n'a pas trop réagi. Mais en tout cas, eux, ils ont dit, on a parlé de façon extrêmement claire. Donc, ça veut dire, si on voit qu'on a nécessité d'attaquer, on va attaquer. Il est revenu, il a dit, je pense que c'est la chose qu'il voulait dévoiler à Poutine, que les Iraniens ont mis des usines de construction de missiles en Syrie, en face du Golan et au Liban. Jusqu'à maintenant, ils devaient amener les missiles depuis l'Iran. Et Israël, avec le service d'enseignement, arrivait chaque fois à attraper les bateaux et les machins, à faire sauter les convois, comme ça que les missiles n'arrivent pas. Hezbollah en français, d'accord. C'est la menace la plus grave pour Israël. 150 000 missiles, ils ont. C'est extrêmement grave. Je le calculais à l'époque, c'est un missile pour 46 personnes. Chaque bâtiment, il a son missile en Israël, que Dieu nous en préserve. Si maintenant, ils ont des usines, ils font des armements sur place, ils vont arriver à 200 000, 250 000, on ne peut pas laisser ça. Donc, c'est clair qu'Israël va attaquer et détruire ces usines. Réaction de l'Iran, s'ils veulent, et ils le disent déjà. Hezbollah depuis le début d'été dit qu'on fera la guerre cet été encore avec Israël. Ici, à l'armée en Israël, on s'entraîne, on sait qu'à la fin d'été, il y aura une guerre avec Hezbollah. Ça ne se peut que non. À l'armée, on dit toujours qu'il y aura. Pour finir, il n'y a pas. Mais un beau jour, il reste d'y avoir. Tout cela concocté ensemble me fait dire qu'il y a de fortes chances qu'on vive Mashiach très bientôt. Peut-être que rien ne va se passer, mais peut-être que oui, ça va se passer. Comme je le dis aux gens, si maintenant tu prends l'avion pour aller à Paris, la histoire, et on te dit qu'il y a une chance sur 10 que l'avion s'écrase. Est-ce que tu prends l'avion ? Pourquoi l'avion ? Même une chance sur 100, tu prends l'avion ? Une chance sur 100 qu'un avion s'écrase, c'est-à-dire que sur 100 avions qui partent, on y a un qui s'écrase toujours. C'est ça, une chance sur 100, c'est un sur 100. C'est un sur 10 millions qu'un avion s'écrase. Il y en a encore plus que cela. C'est combien de volets par jour dans le monde ? Et quand on s'écrase un avion, une fois tous les 36 mois, comme on dit. D'accord ? Là, je te parle d'une chance sur 10, tu ne le prends pas. Une chance sur 100, tu ne le prends pas. Une chance sur 10 que j'ai raison. Et que Dieu m'a en train d'amener le monde vers le but qu'il voulait Mashiach. On est rentré en Israël, pas pour la high-tech et les belles plages et les shawarma. Encore moins pour la gay pride. Tout ce qui se passe dans le monde maintenant, on est au bord d'une guerre atomique. Je l'ai aussi dit à un truc très sympathique, c'est marqué à propos de la guerre atomique, qu'il y aura des colonnes de fumée. C'est marqué à propos de... C'est écrit dans les écrits dans Yoël 3, qu'à la fin des temps, qu'il y aurait Gog ou Magog. Alors, il y aura des colonnes de fumée. Comment on dit des colonnes de fumée en hébreu ? Timrot-Hachan. Comme ça dit le texte. Timrot-Hachan, c'est des palmiers de fumée. Alors c'est comme un palmiers. Ça monte comme ça, puis après ça fait comme ça. En France, ils n'ont pas de palmiers alors. Ils disent des champignons. Mais ici, on n'a pas de champignons, alors on dit des palmiers. Ça sonne... Il y a de fortes chances que ça se passe. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est ça le but de ma... de ma... aujourd'hui. On est à 20 jours de Rosh Hashanah. Le mois de la Tshuva, et Dieu a fait un grand cadeau avec nous, que si vraiment cette guerre doit arriver, ça se passe maintenant le mois de la Tshuva. On peut faire Tshuva. Dieu, pendant ce mois-là, nous tend la main, nous dit « Viens ! Fais Tshuva ! Reviens ! » C'est facile et c'est difficile. Il faut qu'il y ait un réveil, qu'on ait un sentiment de pureté, que je veux revenir. Il faut utiliser maintenant des gens qui disent que j'angoisse les gens. Oui, j'angoisse. Alors il y en a qui restent comme ça dans leur chambre, angoissés. De quoi ça sert ? Je veux d'autres angoissés. Comment faire ce qu'il faut faire ? Pourquoi Dieu t'angoisse ? Pourquoi Dieu nous fait tout ça ? Il veut qu'on se rapproche de lui. Alors il te met la pression. Alors il commence à lever les yeux. Il commence à appeler HM. Pourquoi est-ce qu'Ismaël t'appelait Ismaël ? Il dit le Midrash, il y a 1800 ans, il dit « Ismaël t'appelais ainsi, parce qu'à la fin des temps, les Arabes vont nous faire tellement de souffrance. Imagine que Hezbalan envoie 150 000 missiles en Israël. D'accord ? J'ai un ami ici, un élève ici. Il a vu un officier de l'armée israélienne qui est dans la marine. Il lui a dit « T'es où ? Je suis à Gaza. » Donc pas à Gaza la mer. Qu'est-ce que tu vois ? Ils font sans cesse, ils envoient des missiles dans la mer. Ils font des essais. Tout se prépare maintenant. On va être attaqué du nord, attaqué du sud. Ils sont angoissants. Oui, ils sont angoissants. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On reste, on s'angoisse. D'accord ? Prie. Pourquoi Ismaël t'appelait Ismaël ? C'est marqué à la fin des temps. Les Arabes vont faire beaucoup de mal. Et les Israël vont crier à Dieu. Et Ismaël, Dieu écoutera. C'est un verset des Téhéliens, 55, chapitre 55. Ismaël, veille à un homme. Dieu écoutera et le répondra. Pas aux Arabes. À nous. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit crier. C'est le moment maintenant. En Elul, faire Tshuva. Celui qui fait Tshuva, on l'aide. C'est-à-dire que celui qui vient se purifier, on lui ouvre la porte. Celui qui vient se purifier, on l'aide. Combien on l'aide ? Quel pourcentage d'aide ? C'est marqué. Fais-moi un trou grand comme celui d'une aiguille. Je trouverai une porte grande comme celle d'un palais. Un rapport de 1 sur 10 000. Il faut faire ce petit effort. C'est le moment maintenant. Ça ne sert à rien d'angoisser bêtement. Je m'adresse maintenant à tous ceux qui nous écoutent. Ça ne sert à rien. Fait Tshuva. Prends sur toi. Avance. Première chose, les portables. Mettre des filtres. Des bons filtres. Vos enfants peuvent prendre ça, tomber dans l'enfer. Vos maris, vous-mêmes. Qui a un filtre non protégé et n'est pas tombé dans le panneau déjà ? Ça n'existe pas. Mathias, il m'a raconté, il est là. En Amérique, ils ont voulu faire une étude comparative entre ceux qui ont vu des films pornos et ceux qui n'ont pas vu. Ils ont cherché des titres. Ils n'ont pas vu des films pornos. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. 1% des enfants de 6 ans dans le monde ont vu des films pornos. 6 ans. Comment on peut garder ça, pas protégé à la maison ? Ma chère, tu vas voir. Impossible. Ça ne marche pas. Appeler Dieu. Commencer à prier. Manger cachère. Les femmes faire l'anida. Séloigner des filles. Tout ce qui est interdit, c'est interdit. Shabbat. Ceux qui vont avancer, on ne nous demande pas maintenant d'être parfait. On n'est pas parfait. Qui peut dire, je vais être parfait. Mais maintenant, tu peux commencer à monter beaucoup plus. Tu fais un peu, Dieu va t'aider beaucoup. Au-delà de la nature, il peut nous faire des miracles extraordinaires. La Torah parle de ceux qui se sont rapprochés de Dieu. Extraordinaire. Alors que moi, je change maintenant. Pour moi, c'est dur de changer. Fais le petit effort. Tu seras soulevé par la chère. Dieu demande que tu avances. Tu avances un peu. Il te fera avancer beaucoup. Mais mets le pied à l'étrier. Commence à avancer. C'est maintenant l'époque. L'époque de l'année. Parce que c'est Eloune. Dans un jour, on est jugé. Et peut-être qu'on sera déjà en conflit atomique. Et rien s'est passé. Alors rien s'est passé. Les gens disent... Ah, les gens ont dit... J'ai fait un cours. J'ai dit que Trump, il a dit que... Il a dit que tous les citoyens américains doivent quitter la Corée du Nord avant le 1er septembre. Donc j'ai fait un cours qui s'appelle Les choses avancent. On a même une date. J'ai compris. 1er septembre, ça pète. C'est demain. D'accord ? Non, j'ai pas dit 1er septembre. Dès 1er septembre, ça peut péter. D'accord ? Dès 1er septembre. On est dans la région. On est trois semaines avant Rosh Hashanah. Moi, je pense que ce sera Rosh Hashanah d'après les écrits du Grand du Vilain. Ça se peut aussi. On a une tradition juive comme quoi Gog og Magog aura lieu pendant Soukhot. Gog og Magog, c'est deux pays qui doivent nous attaquer énormément. La Russie et la Perse. Avant, ils étaient éloignés. Parce qu'il y avait la Syrie et l'Irak qui faisaient le cran. C'est fini. Il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il a fait Hashem pendant ces années-là ? Il nous a mis la Russie et l'Iran en face de nous. C'est ce qu'il a fait Hashem. Il faut voir que Dieu agit dans le monde. Il a dit maintenant aux Américains, vous partez. Aux Syriens, vous partez. On met les Russes et les Iraniens, nos pires ennemis. D'accord ? Ceux qui doivent attaquer, venir à Jérusalem. En parenthèse, l'endroit le plus sûr du monde sera Israël. En Israël, l'endroit le plus sûr du monde sera Jérusalem. Ça, je le sais. Des grandes Torahs et des textes aussi. C'est marqué clairement. On vit au Shem qui est plétain. Donc, ça ne sert à rien de faire des vivres. Ça ne sert à rien de commencer à s'angoisser. Ça sert de faire tchouva. Prenez sur vous un peu. Faites rapidement. Jérusalem, nous serons sauvés. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada